D'abord, pourquoi cette question se pose-t-elle aujourd'hui ? Et qui la pose d'une certaine manière, même si c'est à voix basse ? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. A l'origine de cette question dérangeante, il y a une image, c'est une carte, elle est saisissante. Et oui, imaginez un pays occupé à plus de 20% de son territoire, comme l'est aujourd'hui l'Ukraine. Eh bien regardez, voilà ce que ça donnerait pour la France. 19 départements occupés de l'Aisne, au Jura, du Bas-Rhin, aux frontières du Lyonnais. La France serait envahie de Saint-Quentin à Strasbourg, de Nevers à Saint-Claude. Et cette zone-là, en rouge sur la carte, serait en train en plus de s'agrandir un peu plus toutes les semaines. Je vous interromps Fanny un instant, c'est Jean-Dominique qui a réalisé cette carte. J'ai vu que vous la reprenez. Alors je ne l'ai pas réalisée au sens du dessin, pardon Fanny, mais c'est moi qui ai calculé et qui ai donné l'idée à un cartographe absolument remarquable qu'on peut trouver sur Twitter, sous un nom bizarre, Poulet Volant, à où je recommande à tout le monde de se connecter sur Twitter à Poulet Volant. Il fait des cartes formidables. Il aurait pu choisir d'autres régions. Et là, effectivement, moi je suis de l'Est, donc je suis parti d'une région que je connais, qui a souffert un peu de la guerre aussi. Et voilà, donc Poulet Volant sur Twitter, connectez-vous, ouvrez, abonnez-vous. La page de pub est terminée. La page de pub est terminée. Mais cette carte, elle est saisissante, parce que du coup, on ressent presque dans notre chair ce que peut être l'occupation d'un pays. Et ce qui retient l'attention, vous étiez en train de le dire, Fanny, c'est que cette carte, cette zone rouge, elle est en train de s'étendre. Et oui, vous aviez raison de rendre à César ce qui lui appartient, David. Mais les dernières informations de ce mardi, c'est que les Russes continuent de progresser vers l'ouest du Donbass. Ils approchent désormais de Sloviansk. Nouveau bombardement massif aujourd'hui sur la ville. Les roquettes ont frappé le marché qui était en feu. Elles ont frappé également les rues du centre-ville. On est à Sloviansk à une douzaine de morts désormais depuis dimanche dernier. D'où cette idée inacceptable encore. Il y a peu qu'un cessez-le-feu serait peut-être, peut-être un moindre mal. Oui, des généraux français que nous avons récemment rencontrés. Le murmure en privé, oui, il serait sans doute préférable de proposer un cessez-le-feu. Parce que, je cite, le rapport de force est défavorable, au moins à court terme. Sans aller jusqu'à réclamer ce cessez-le-feu. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, par exemple, fait entendre sa différence. Voici ce qu'il dit dans le journal L'Eco, journal belge. Boris Johnson est irresponsable. Il est sur une ligne maximaliste, comme la Pologne et les Républicains aux Etats-Unis. Prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainiens pour affaiblir la Russie. Rappelons aussi, David, que les conseillers de Joe Biden ont révélé à la chaîne CNN que pour eux, le président Zelensky devrait tenir compte de la possibilité que son pays soit amputé de manière irréversible. Vous restez avec nous, Fanny, mais là, on s'interrompt un instant pour avoir votre sentiment. C'est vrai qu'elle est dérangeante, cette question. Amiral Olagaret, est-ce qu'il faudrait envisager de s'y résoudre ? Les seuls qui puissent s'y résoudre, ce sont les belligérants. Et comme ça a été souligné assez souvent, les négociations ne pourront se faire qu'entre Russie et Ukraine. Alors, je repose ma question. Est-ce que nous, pays occidentaux, devrions faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte l'inacceptable ? Qui pourrait faire pression ? D'abord, il faut savoir que les communiqués occidentaux, en particulier du G7, qui ont été maximalistes par moment, ont poussé l'Ukraine et le président Zelensky en vouloir davantage à un moment où ils avaient stoppé l'avance russe et où les Russes se demandaient un peu ce qu'ils allaient faire. Maintenant que la dynamique est du côté russe, pensez-vous que les Russes accepteraient ? Or, vous savez, accepteraient de négocier. Or, Poutine a dit, on veut le Donbass. Mais le Donbass, ce n'est pas une ligne pointillée sur la carte. Ils ne vont pas forcément s'arrêter là. S'il y a une vraie dynamique, si eux arrivent à digérer correctement les territoires pris, il faut que l'Ukraine gère ce repli stratégique, enfin, on dit stratégique pour être pudique, mais qui est très difficile. Donc, pour l'instant, on ne voit pas très bien quel intérêt auraient les Russes à négocier. – Permettez-moi de vous interroger, pas forcément sur la faisabilité, mais au moins sur la position morale, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut envisager cette idée avant de se demander comment éventuellement pousser les uns ou les autres à la mettre en œuvre ? Parce que si les Russes prennent Kramatorsk, c'est-à-dire les deux oblastes, les deux régions du Donbass, est-ce qu'eux aussi ne seront pas peut-être disposés, ça c'est la faisabilité, à un cessez-le-feu ? Personne n'est dans la tête de Poutine, et nous ne le savons pas. Or, il a été profondément humilié par la première défaite, parlons d'une véritable humiliation, et ses militaires aussi. Donc, si vous voulez, là, à partir du moment où il a une dynamique, il ne va pas s'arrêter, ce garçon. Vous comprenez ? Il peut… – Mais on dit aussi, malgré tout, que ses troupes sont à bout de souffle. – On le dit. – On dit que c'est un énorme sacrifice qu'on a en train de conquérir ces provinces. – Mais dans quel état est l'armée ukrainienne ? Nous ne le savons pas. Madame Ackermann pourra peut-être nous donner des éléments. Mais ils souffrent tout autant, et eux, ce sont la meilleure troupe. À partir du moment où vous voyez que très souvent, ce sont des soldats bourriates, dagestanais ou ingouches qui sont envoyés un peu comme chair à canon, puisque maintenant, en Bourriacie, il commence à y avoir des réactions de mamans de soldats décédés. Mais ils ne sont pas à Moscou ni à Saint-Pétersbourg. Donc la Russie blanche ne s'en occupe pas. Mais la chair à canon, elle vient de ces républiques lointaines. – Alors avant de savoir si on pourrait convaincre Moscou, si le blocage viendrait de Moscou, Jean-Dominique, je voudrais votre sentiment. Est-ce que dans notre dialogue avec les Ukrainiens, il faudrait envisager cette idée encore une fois comme un moindre mal, ou est-ce que ce serait inacceptable ? – Écoutez, franchement, d'un point de vue moral, il faut toujours souhaiter que la guerre s'arrête. Je veux dire, il y a des morts tous les jours. Ce pays est en train d'être détruit. On a vu ce que signifie, on a vu la semaine dernière, un bombardement, une frappe sur un centre commercial. Enfin, personne ne peut avoir envie que ça continue. Alors après, une fois qu'on a dit ça, qu'on a cette position morale qui est la mienne, et qui, je pense, est une position humaniste, après, il faut demander aux Ukrainiens. Et est-ce qu'ils sont prêts, pendant combien de temps, à continuer à faire cet effort de guerre, et jusqu'où ils sont prêts à sacrifier des centaines, voire des milliers de leurs jeunes ? C'est intéressant parce que cette question, elle s'est posée en France, par exemple, en 1917. Est-ce qu'en 1917, il fallait arrêter la guerre, fin 16, oui, 1917 ? Est-ce qu'il fallait arrêter la guerre, négocier ou continuer ? Et continuer jusqu'à la victoire. Le débat a lieu, il oppose, c'est un débat démocratique. Et finalement, c'est tranché par la majorité des députés qui choisissent de nommer Clémenceau, et Clémenceau va dire, nous allons jusqu'à la victoire. Et voilà, il y a eu des centaines de milliers de morts supplémentaires. Mais nous avons gagné la guerre. Mais il faut savoir que gagner la guerre, ça a un prix. Alors, est-ce que là, je me méfie un peu de la perspective qui dit, aujourd'hui, les Russes sont en train de gagner ? En réalité, pas tant que ça. Ils progressent, mais ils progressent sur quelques dizaines de kilomètres avec une armée épuisée. Ils ne sont pas capables de mener d'autres opérations. Ils ne peuvent mener des opérations que dans ce secteur, qui est un petit secteur. Enfin, c'est le Donbass. C'est la guerre du Donbass. C'est le Donbass, mais regardez la carte. Est-ce que, par exemple, dans le sud, au nord de la Crimée, cette ville de Kherson, qui est absolument essentielle, symboliquement pour eux, parce que c'est la grande ville qu'ils ont conquis et qu'ils n'ont pas détruite, elle n'est pas détruite, cette ville. Et un jour, les Ukrainiens veulent récupérer ça. Mais ils n'y arrivent pas. Ça fait trois semaines que la contre-attaque est lancée. Trois semaines. Trois semaines. Ce n'est pas une vraie contre-attaque. Cette guerre, elle va durer. Cette guerre, elle a commencé, n'oublions pas, en 2014. Elle s'est aggravée de manière considérable en 2022. Elle va sans doute durer encore moins autant. Donc, Jean-Dominique, peut-être que là, comme en France, en 1917, vous pensez que les Ukrainiens peuvent reconquérir une partie du terrain perdu ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, clairement, non. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, lorsqu'ils auront restructuré leur armée, peut-être vont-ils encore perdre, ils vont sans doute encore perdre du territoire. Mais c'est là que la question se pose. Ils vont sans doute en perdre. Ils vont sans doute en perdre. Ils vont sans doute perdre une grande partie de l'oblaste du Donetsk. Ils vont sans doute le perdre. Parce que je crois qu'aujourd'hui, cet été, ils n'ont pas les capacités de... Mais les Russes ne sont pas capables non plus de faire une percie et d'aller très loin. Donc, est-ce que ça va s'arrêter temporairement ? Est-ce que ça va se figer ? Est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu ? Il y a eu un cessez-le-feu en 2014, d'une certaine manière. Il y a eu 14 000 morts, quand même. C'était considérable. Mais cette guerre, elle peut encore durer 5, 6, 10 ans. Et si les Ukrainiens veulent reconquérir par la force cette région, qui sommes-nous pour leur dire ? Ne le faites pas, les gars. Alors, évidemment, c'est avec les armes qu'on leur donne et c'est avec l'argent qu'on leur aide. Donc, nous avons une responsabilité morale. Ça, mais il faut en débattre. Et moi, je pense que c'est à eux de nous dire on continue ou on ne continue pas. On ne pourra pas faire sans eux. La question, c'est de savoir si... Oui, mais s'ils veulent continuer, s'ils veulent continuer. Moi, je souhaite que la guerre s'arrête pour des raisons... Parce que je... S'arrête aujourd'hui. Je souhaite parce que la guerre... Non, pas aujourd'hui. Quand les Ukrainiens diront, nous arrêtons. Oui. Enfin, si vous dialoguiez, Jean-Dominique, avec les Ukrainiens aujourd'hui, vous leur conseilleriez d'arrêter la guerre ? De demander un cessez-le-feu ? De tout faire pour un cessez-le-feu ? Non, honnêtement, aujourd'hui, ils peuvent continuer. Ils vont perdre du terrain. Mais est-ce qu'ils sont prêts à ça ? Est-ce qu'ils sont prêts à perdre 2 000, 3 000, 4 000 hommes cet été pour perdre une partie du Donbass, lentement ? C'est à eux de répondre. C'est eux qui vont mourir. Bien sûr que c'est à eux de répondre. Mais je vous demande quelle serait votre position si vous étiez en position de dialoguer avec eux, de les conseiller. Je ne suis pas... Alors, si je devais les conseiller, je pense qu'ils peuvent encore résister. D'accord. Non, mais voilà. Ils peuvent résister. Et je voyais que l'amiral Olagare était dubitatif quand vous disiez que l'armée russe était éclosée. C'est à eux de le dire. Madame Ackermann va le dire certainement mieux que moi. Écoutez, moi, je pense qu'il y a quand même plusieurs facteurs à prendre en compte. L'Ukraine paie très cher. Elle perd tous les jours, parfois même, des centaines de personnes par jour. Et ce sont, comme on dit, ses meilleurs fils qui meurent. Mais en même temps, l'armée russe n'a pas des réserves inépuisables non plus. Et surtout, personnellement, je pense qu'il faut prendre en compte aussi le facteur des sanctions. Ces sanctions n'ont pas encore été, les sanctions occidentales, n'ont pas encore été ressenties de plein fouet par la Russie. Mais ça va venir. Il paraît que d'ici trois mois, peut-être, les avions russes ne pourront plus voler. Parce qu'il manque de pièces détachées. Parce qu'il manque de pièces détachées. Ils ne pourront pas produire leurs équipements, leurs missiles, etc. Parce qu'il manque d'électronique. Il y aura probablement beaucoup de mécontents aussi. D'une part, par les morts, parce que les soldats russes, même s'ils sont bourriades ou d'agestanais, c'est quand même des citoyens russes, continuent à mourir aussi. Et donc, si vous voulez, je pense que s'arrêter maintenant, la Russie, ça va être la capitulation. Parce que les Russes ne veulent rien d'autre. Ça peut impliquer, par exemple, que les Ukrainiens soient forcés même de changer de régime. Parce qu'ils disent que ce régime de Zelensky est un régime nazi. Bon, mais si les Russes sont épuisés en même temps et qu'ils ont conquis le Donbass, peut-être eux-mêmes seront-ils dans des dispositions d'esprit différentes. Ça, c'est la question, effectivement, de la faisabilité. Non, mais je retiens, Galia, que comme Jean-Dominique, vous pensez que tant qu'il y a un espoir, il faut s'accrocher à cet espoir, même si ce sont des vies perdues, même si ce sont des territoires perdus à court terme, il y a un espoir que, disons, à moyen terme, ça s'améliore. Vous disiez que, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un Ukrainien ? Mais je ne me permettrai jamais de donner un conseil à un Ukrainien à 2000 km du front. Et l'Ukrainien ne l'écouterait pas. Ce qu'il me demanderait, c'est de l'aide. Et il me dirait, moi, je veux continuer. Comment on peut imaginer qu'il veuille s'arrêter ? Même s'il y a énormément de morts, évidemment. On peut, Jean-Dominique, parler de 17, on pourrait aussi parler de 39. Relisons Marc Bloch, on pourrait parler de 39. Et, Jean-Dominique, vous disiez, votre position morale tout à fait juste, une guerre doit s'arrêter, mais une même position morale que, je suis sûr, vous partageriez aussi, c'est une guerre ne doit pas s'arrêter dans ces conditions où on a été vaincu, où 20% de son territoire est occupé. En 40, on a arrêté la guerre, il y avait 40 millions de pétainistes. Bien sûr, et on le regrette. On le regrette quand on relit maintenant le compte-rendu du Conseil des ministres où De Gaulle était sous-secrétaire d'État et où il disait qu'on pouvait continuer, qu'il y avait les alliés, qu'on avait le Sud, qu'on avait la marine, qu'on avait les colonies. On pouvait peut-être continuer. Bon, on ne va pas réécrire l'histoire, mais en tout cas, c'est De Gaulle qui a gagné. En tout cas, dans l'histoire, la capitulation de 39, c'est la honte totale de notre pays qui, quand Hubert Védrine s'exprime comme il s'exprime chez les Américains... Moi, j'étais correspondant aux États-Unis. Je peux vous dire que chez les Américains, quand on entend s'exprimer un Français comme ça, on pense à 39. Parce que Hubert Védrine ne demande pas... Non, souvent, à mauvais escient, en 2003, par exemple, les Américains se trompaient et quand les Français disaient qu'il ne fallait pas faire la guerre, ils avaient raison. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il faut demander aux Ukrainiens ce qu'ils veulent et ils vont nous dire qu'on veut continuer et on veut des armes. Et si on n'a pas d'armes à leur donner, si on ne veut pas nous aller plus loin, on n'a pas à leur donner de conseils. En tout cas, moi, je ne considérerais pas... La question que je vous posais, c'était en votre fort intérieur. En mon fort intérieur, ce que je vois avec votre carte, c'est qu'il dépasse déjà le Donbass. Et on commence à connaître Poutine. On sait ce qu'il a fait en Syrie. On sait la façon dont il l'a fait. On sait ce qu'il fait ici. On voit la propagande. Tout a été écrit. Il va aller plus loin. Il va aller plus loin. Il a toutes les chances d'aller plus loin. Donc, il faut l'arrêter. Soit on a le courage et les moyens de l'arrêter. On se serre la ceinture et on aide les Ukrainiens. Et on prend la mesure de l'histoire. Soit on se tait et on ne leur donne pas de conseils. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de défaite ukrainienne. Les Ukrainiens n'ont pas perdu la guerre. Ils ont même... Ils résistent. Bon, ils reculent un peu sur des territoires. Mais ils n'ont pas perdu la guerre. Et donc, s'ils arrêtent aujourd'hui, pour eux, ce sera vu comme une capitulation. En revanche, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de reconquérir tous les territoires qu'ils ont perdus depuis février. Et encore moins ceux qu'ils ont perdu la crinée. Je n'ai pas de position morale. Sans doute, à un moment, il faudra un compromis. Néanmoins, il y a une forte... Si vous voulez, les Occidentaux portent une grande responsabilité. Parce qu'il y a un ou deux mois, il y avait une possibilité d'arrêter. Quand les Russes étaient un peu acculés, changés d'organisation, etc. Maintenant, il n'y a pas de possibilité. Soyons réalistes. Pas de position morale. Pour l'instant, les Russes... Léméral, arrêter quoi ? Les Russes auraient continué ? Les Russes... On ne sait pas. Il y avait peut-être une possibilité de le faire. Maintenant, il n'y a pas de possibilité de le faire. Parce que les Russes sont argoutés. Poutine est très certainement... Joue peut-être sa peau. Donc, il y a un moment où vous ne pouvez pas demander à l'un des billets gérants d'arrêter. Et l'autre, l'autre est en train de reculer. Donc, pas de position morale. Actuellement, ça n'est pas possible. Mais je dois dire que la politique française, la politique étrangère française, qui a toujours été, depuis des dizaines d'années, extrêmement réaliste et modérée, et travaille en sous-main, sans grande déclaration, comme on a pu en avoir, maladroite quelquefois depuis Biden, excessive de la part de Boris Johnson, je pense que la politique française, à un certain moment, la politique diplomatique, eh bien, sera absolument nécessaire. Et c'est celle-là qui pourra aboutir, parce qu'il faudra des concessions énormes de part et d'autre, et à mon avis, malheureusement, de la part de l'Ukraine. Bon, peut-être à l'appui de ce que vous dites sur une forme de santé retrouvée de l'armée russe, trois signaux qui, peut-être, mais vous allez me donner votre sentiment, illustrent cette petite assurance en plus qu'on sent chez les Russes, et qu'on sent chez Poutine depuis quelques jours. La suite des indispensables avec vous, Fanny, quels sont-ils ces signaux ? Eh bien, le premier, c'est le sort réservé à la star russe du hockey Ivan Fedotov, dont voici le visage, il a 25 ans. Le hockey sur glace, oui. Le hockey sur glace, absolument. C'est le gardien de l'équipe nationale russe. Il est vice-champion olympique, c'est une idole nationale en Russie, et sa carrière devait prendre encore un nouvel élan, puisque c'est lui, il devait représenter, défendre les couleurs de l'équipe américaine de Philadelphie la saison prochaine. Mais ça n'arrivera pas, David. Pourquoi ? Parce qu'Ivan Fedotov a été purement et simplement arrêté par la police russe en plein entraînement à la patinoire de Saint-Pétersbourg. Le régime s'est senti assez fort pour aller le chercher directement sur la glace, au motif qu'en pleine guerre contre l'Ukraine, il ne peut échapper à son service militaire de 12 mois. Service qui risque bien d'ailleurs de déboucher sur une mobilisation sur le terrain. Dans la foulée, Ivan Fedotov a été envoyé ici, dans l'archipel de Nouvelles-Annes. C'est l'extrême nord de la Russie, une terre hostile, au climat rude, où les soviétiques réalisaient des essais nucléaires jusque dans les années 90. Et les autres signaux ? Le deuxième, c'est une nomination qui ne passe pas inaperçue. Le Kremlin a désigné à la tête du gouvernement de la région occupée de Kherson, au sud de l'Ukraine, un gouverneur russe. Non pas un russophone, non pas un pro-russe parmi les ukrainiens, un russe. Un peu comme si la région appartenait déjà à la fédération de Russie. Et surtout, il ne s'agit pas de n'importe quel homme. Sergei Elisyev, c'est son nom, a 51 ans et c'est un ancien agent du FSB, les services de sécurité russes chers à Vladimir Poutine. A sa prise de fonction ce matin, il a déclaré, je cite, « La Russie est ici pour toujours ». Et le dernier signal ? Eh bien, lui est un peu différent, il n'émane pas du Kremlin, c'est un peu autre chose. C'est une vidéo en forme de gag, d'un goût, disons-le, un peu douteux. Cette vidéo publiée hier par Ramzan Kadyrov, le leader tchétchène allié de Vladimir Poutine. Une parodie dans laquelle il met en scène la réédition humiliante, disons-le, du président Zelensky. Regardez. Dans la peau du président ukrainien, un acteur, vous l'avez vu, à la ressemblance néanmoins troublante, qui prend, vous l'avez peut-être entendu, la même voix que le président Zelensky. David, en 24 heures, cette vidéo a été vue 2 millions de fois rien que sur la chaîne Telegram de Kadyrov. Voilà. Et la main posée sur l'épaule gauche de ce comédien, c'est celle de Roman Kadyrov lui-même, qui se met en scène dans ses vidéos. Merci Fanny, commentaire ? Écoutez, moi je trouve comme ça ne sent pas la victoire. C'est exact de ses blesses, pas de force. Ces choses-là. La victoire, elle va se décider dans les arsenaux russes, la capacité qu'ils ont à produire des armements, la capacité qu'ils ont à recruter des militaires. Or, ils n'arrivent pas à recruter des militaires. On voit l'appel sous les drapeaux du printemps, il serait à 30-40% des effectifs cherchés. On voit, ils sont obligés d'aller arrêter une star du hockey sur glace parce que le gars, il ne veut pas y aller. Voilà. Il n'y a pas une mobilisation de la société. Que Kadyrov fasse ses trucs, c'est la pitrerie. Le hockeyur, malgré tout, que la police aille arrêter l'idole d'un peuple pour l'envoyer dans les mines de sel. Vous voyez bien, et en face, on a des gens qui sont volontaires pour aller au front. On a les mêmes en face qui sont volontaires pour aller se battre. Donc, on voit bien qu'ils ne sont pas en position de force. Ça n'a pas, comme on dit dans l'Apocalypse Now, vous savez, cet officier qui sent le napalm et qui dit « ça a l'odeur de la victoire ». Ça, ce qu'on vient de voir, franchement, ça n'a pas l'odeur de la victoire. Ça a l'odeur d'un truc qui part. Et même nommer un gouverneur, un gouverneur qui sort des services secrets, ça veut dire qu'ils sont incapables de trouver des gens sur place, des collaborateurs sur place, qui seraient des élus locaux, qui diraient « on sera allé à la Russie ». Donc non, ce n'est pas bon signe pour vous. Vous l'interprétez de la même manière, Galia ? Non, je pense que la nomination de ce gouverneur militaire, ce n'est pas parce qu'il ne trouve personne sur place, mais peut-être qu'ils n'ont pas leur totale confiance en les gens sur place. Parce qu'il est question maintenant d'organiser un référendum pour voter que le peuple vote au sujet de l'adhésion à la Russie. Et ça, c'est quelque chose... Vous savez, à Kerson, malgré probablement une trahison d'une partie des militaires, vous savez que Kerson a été occupé dans les premiers jours pratiquement sans combat, c'est ce qui devait se produire dans toute l'Ukraine, sauf que ça ne s'est pas produit, mais ça s'est produit à Berdiansk et à Kerson. Et donc, il y a des collabos sur place. On a nommé les têtes de l'administration, militaires ou civiles, etc. Mais probablement, Poutine n'a confiance qu'en ses propres cadres, et qui est le meilleur que le FSB, son alma mater. Voilà. Dans le bain duquel il a nagé pendant des années et des années. Absolument. Et d'où il a attiré tous les enseignements sur le monde, sur le mode de comportement, toutes ses convictions. Tout cela est du pur KGB. Amiral, vous faites la même lecture de ces... Moi, je dirais que c'est un peu la poussière des jours. Vous savez, chaque jour apporte une déclaration, une nomination. C'est une guerre qui est à peine trois mois. Ce n'est pas grand-chose. Mais ce qu'on peut dire, de toute façon, c'est que c'est le terrain qui va parler, et très, très rapidement. Dans une semaine, dans deux semaines. Voyons dans quel état seront Soviansk et Klamatorsk. Que va-t-il se passer dans les jours qui viennent ? Si tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des bombardements permanents, etc. Eh bien, on dira, tiens, la Russie, ils ne sont pas si faibles que ça. Là, ils continuent parce qu'ils passent dans une phase où l'infanterie a fait son travail sur les villes dévastées que sont Jishansk et Sévredonesk. Et maintenant, ils vont bombarder. Et ça, leur infanterie peut se reposer, vous savez. Ils tiennent, ils tiennent ces villes. L'Ukraine, les Ukrainiens sont à peu près incapables de faire des contre-attaques. Donc, ce qui va se passer, mais depuis cette nuit jusqu'à... Dans les deux, trois semaines qui viennent, nous allons voir s'ils continuent d'écraser Souviansk et Kramatorsk. Eh bien, nous verrons après, nous pourrons parler après de paix. Ne pas sous-estimer les Russes ? Oh, ben, certainement pas. Certainement pas. Non, mais c'est important. Oui, mais les victoires militaires... Relativisent. Les victoires militaires ne sont pas des victoires politiques. Absolument. Qu'est-ce qu'ils feront de ces villes vidées de leurs habitants et détruites ? Donc, vous parlez dans deux ou trois semaines. Voyons un peu plus loin. Ce sont des gages. Oui, ce sont des gages. Ils enverront peut-être des agents du FSB les gouverner. Ça ne dure pas, ce jour-là. Ils ont pris Mario Paul. Mais ça a changé quoi ? Ce n'est pas la vie d'un pays. Ils occupent l'Ukraine. Pardon ? Oui. Ils occupent 20% de l'Ukraine. Ça peut durer des mois. Je souhaite comme vous. Ça peut durer des années. Je souhaite comme vous qu'ils soient incapables. On souhaite tous qu'ils soient incapables de garder ces territoires, d'en assurer la maîtrise. Mais voilà, est-ce qu'on n'a pas tendance à être gouvernés aussi par nos émotions, par nos souhaits ? Mais vous savez, il y a encore quelque chose quand même qui est très important. L'Ukraine est conquise au nom de visées purement impérialistes et au nom de ce retour vers le passé soviétique, la réconstitution de l'URSS en quelque sorte. Mais je pense que dans l'histoire, le recul, c'est-à-dire quand l'histoire marche à reculons, on peut dire, et qu'elle est tournée vers le passé, ça ne peut pas durer très longtemps. Donc personnellement, je pense que l'Ukraine devrait tenir, que ses alliés occidentaux devraient tenir parce que de toute façon, ça va s'effondrer probablement à l'intérieur du pays. Mais il faut de la patience pour ça. Il faut de la patience. Ce n'est pas quelque chose qui va se décider. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on disait peut-être ça en 1917 ou en 1918 aussi, et il a fallu attendre 70 ans pour que l'URSS s'effondre. C'est court pour un empire. Avant qu'un empire s'effondre, 70 ans, c'est très court, car nous sommes actuellement là en train de voir des empires qui s'affrontent, mais des empires qui maintenant sont mondialisés et qui ont chacun des zones de frottement avec les autres, alors qu'auparavant, il y avait des marges dans lesquelles les empires pouvaient éventuellement évoluer. Là, maintenant, ils sont tous les uns contre les autres. L'Eurasie, l'Occident, l'Europe, les États-Unis sont les uns contre les autres, que ce soit par le commerce, par les frontières. Donc là, en ce moment, nous assistons à la vie d'un empire un peu déclinant, qui est l'empire URSS et russe. Peut-être verrons-nous, et ça j'espère comme vous, madame, qu'il s'effondrera de lui-même, mais ça sera difficile parce que là, Poutine joue sa survie, sa survie personnelle. Je vous montre une dernière image, une poussière, peut-être comme vous dites, amiral, station spatiale internationale, les cosmonautes russes qui brandissent, non pas le drapeau russe. Regardez, vous connaissez ce drapeau ? C'est le drapeau des séparatistes pro-russes de la région du Donbass. Donc, ce n'est même pas le drapeau russe qui est brandi, c'est celui de ces républiques qui veulent avoir leur indépendance pour se rattacher ensuite à la mère patrie russe. Voilà pour cette image de la station spatiale internationale. La propagande spatiale. Propagande spatiale. Voilà. L'espace, c'est le nouveau théâtre des opérations, militaires d'une part, et de propagande aussi désormais. Merci.